... Bienvenue dans cette première émission C'est Possible. Nous y découvrirons comment des personnes d'horizons divers se sont construits une vie professionnelle passionnante. Aujourd'hui, nous rencontrons Laurence Monat, créatrice des sacs Bim Bam Bag. Mon parcours a commencé par un apprentissage de dessinatrice en bâtiment. Ensuite, j'ai fait une école de peintre en décor de théâtre. Et puis après, je me suis rapidement mise à mon compte. Alors je suis arrivée à la couture un peu par un malheur. J'avais mon atelier de décoratrice qui était à Vevey, qui a brûlé. Et puis j'ai tout perdu. J'ai perdu tout mon matériel de déco. Et suite à cet événement qui a été vraiment très très fort et très violent émotionnellement, je me suis refaite un petit atelier de décoration. Et puis en parallèle, je me suis dit, ah mais là c'est peut-être le moment de faire autre chose. Du coup, avec l'argent que j'ai reçu de l'assurance incendie, je me suis dite que j'allais m'acheter une machine à coudre. Et j'avais une voisine qui était couturière professionnelle. J'ai été voir cette voisine et je lui ai dit, Isabelle, j'ai un petit projet, on va faire des sacs. Et c'est parti comme ça. Moi, je dessinais les sacs et puis elle réalisait les patrons pour pouvoir réaliser ses sacs. Et puis après est venue l'idée du petit mot. Donc sur tous mes sacs, on peut mettre un petit mot pour afficher une humeur, pour afficher une idée, pour afficher une petite expression. Et puis ça aussi, j'avais ça dans un coin de ma tête, mais je ne savais pas du tout comment le réaliser. Et puis c'est un jour, en restant coincés dans un aéroport en Allemagne, je suis restée coincée six heures, les avions ne venaient pas. Je me suis dit, bon, là tu as six heures devant toi, il faut que tu trouves une idée. Enfin, comment réaliser cette histoire de petits mots ? Je continuais en parallèle, la décoration et la création de sacs. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était épuisant. Je mettais de l'énergie dans l'un, un petit peu d'énergie dans l'autre. Je commençais un petit peu à m'épuiser, à donner dans les deux domaines. Et je me suis dit qu'il fallait que je mette l'énergie dans les sacs. Et j'ai fait un salon des professionnels à Zurich. Et c'est à partir de là que je me suis dit, si ça marche, si ce salon marche, c'est-à-dire qu'il fallait que je trouve des acheteurs professionnels, si ça marche, j'arrête la déco, je me donne une année pour lancer mes sacs. Et puis, ça marchait. Je me suis bien préparée. On a dû traduire tous les textes. Il fallait arriver avec du matériel, avec des flyers, avec des cartes de visite, avec des petites explications. Un ami m'a aidée à toutes les traductions pour un petit catalogue. Et puis, j'ai investi un bon bout de mes économies pour pouvoir payer ce salon, et qui était rentable. Alors, les premières ventes que j'ai faites sur le salon ont remboursé l'investissement. J'ai commencé avec ces, je ne sais plus, il devait y avoir 4 ou 5 boutiques qui se sont intéressées à moi durant ce salon, donc au Suisse allemande, au Suisse romande. Il y en a même eu une au Tessin, à un moment donné. Et puis, ça fait des petits. Tout d'un coup, j'ai eu d'autres téléphones, des gens intéressés. Ça a commencé à prendre un petit peu d'ampleur. Mes sacs ont commencé à se voir dans la rue. Du coup, les gens étaient intéressés. Ils trouvaient ça rigolo, cette histoire de petits mots. Les sacs étaient très colorés. Et puis, c'est venu comme ça, petit à petit. J'ai eu une demande, deux demandes. Mais je n'ai pas fait tellement de prospection. C'est venu un petit peu, c'est venu à moi, en fait. Assez facilement, peut-être. Mes plus grands défis, c'est d'essayer de trouver des façons de travailler pour améliorer la rentabilité, si je puis dire, de notre petite production artisanale. On sort à peu près 5000 pièces, tout confondu par année. Donc, il faut quand même trouver des petites astuces pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Je fais l'administration, je fais la création. Je fais les fichiers pour envoyer les petits mots aux fournisseurs. Je fais les contacts avec les boutiques. Effectivement, j'ai plein de casquettes qui changent au long de la journée. On peut avoir un téléphone avec une boutique. Après, être en contact avec quelqu'un qui organise des marchés. Après, vite dessiner un bout de sac parce qu'on a une idée. Et puis, on le met dans un petit coin. Effectivement, c'est très varié et très complet comme activité. On vit à deux de nos créations. Depuis trois ans, je crois qu'on arrive à en vivre. Mais c'est vraiment l'addition de la boutique, des marchés, du site et des revendeurs. Je pense qu'un de tous ceux-là, ce n'est pas possible. J'ai pu prendre le risque parce que j'avais peu de charges. J'avais un petit loyer. J'ai commencé dans ma chambre à coucher. Au pied de mon lit, j'avais un petit bureau avec une machine à coudre. Et puis, sous la table, j'avais mes rouleaux de tissu. On en avait, je ne sais pas, on avait peut-être dix rouleaux différents. Maintenant, on doit en avoir quatre-vingts. Mon entourage était très proche de moi, particulièrement mon papa, qui m'a pilotée dans des décisions, qui m'aide pour tout ce qui est comptabilité. Et c'est vrai que sans lui, ça aurait été beaucoup plus difficile. Les éléments clés, oser, du culot, y aller, trouver des idées, une bonne idée. Et puis, y croire, même dans des moments, parce que là, on a l'impression que tout va bien. Alors oui, tout va bien, mais il y a des moments de remise en question où on est un petit peu désespérés. On se dit non, mais là, j'ai fait le mauvais choix. Puis, il faut y croire. Il faut y croire. Il faut serrer les fesses. Puis, il faut continuer. Les clés de la réussite de Laurence ont été les suivantes. Avoir une idée et y croire. Suivre des opportunités. Être à l'écoute et saisir ces opportunités. Avoir du culot et prendre des risques. Persévérer. Avoir des apports financiers diversifiés. Dans son cas, nous avons la boutique, différents points de vente, un site e-commerce et différents marchés ciblés des marchés artisanaux. Et enfin, le must, avoir quelqu'un de son entourage qui est là pour nous soutenir et nous coacher, comme elle le dit quand elle parle de son papa. Et maintenant, voici ce que je vous propose comme outil pratique. Il va s'agir d'être à l'écoute des opportunités et de les saisir. Quand il y a une opportunité, naturellement, il y a un regain d'énergie, de la joie, du pétillement qui arrive dans votre vie. Lorsque vous repérez ça, vous vous dites « Ah, il y a quelque chose d'important pour moi, une opportunité. » Et à ce moment-là, comment vous allez faire ? C'est que vous allez utiliser cette opportunité comme tremplin pour aller de l'avant. Soyez attentif à ces opportunités durant les prochaines semaines. Faites-nous part de vos commentaires sur les différents réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt sur les Vizionautes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada